Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau avec Pat, on a eu quelques petites complications pour arriver à se refaire des enregistrements, là on recommence et puis on recommence pour taper dans le très 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 gros, c'est-à-dire qu'on va parler d'Ayrton Senna et avec un cumul d'histoires et de choses qui pour moi sont intéressantes parce que ça donne un petit peu une vision de l'arrière-plan d'Ayrton, c'est-à-dire un petit peu différent de la vision qu'on avait quand on était des clients et qu'on regardait la télé et on découvre une autre facette, même si on la connaît un petit peu avec le recul maintenant et donc ça c'est assez sympa. Et donc on va commencer par une première chose, c'est qu'il y a donc très 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 longtemps. Pat va nous expliquer comment, je ne sais plus par quelle occasion, il avait découvert Ayrton Senna qui n'était encore que petit Ayrton Senna qui partageait sa chambre comme un petit enfant avec un autre de ses petits camarades brésiliens, dis-nous ça. Alors je t'explique, je vais faire un tout petit back-up, un tout petit retour en arrière. A cette époque-là, j'avais quitté la Californie depuis un an à peu près et j'habitais le sud de l'Angleterre, à côté de Hastings, tu sais la bataille de 1066, les Normands qui ont envahi des Angers. Donc j'habite à côté de Hastings et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'essais privés, contrairement à maintenant. Et donc il y avait des essais privés à Brunsach et pour des raisons x, y, y, je ne vais pas te raconter, j'étais assez copain avec Gérard Ducarouge qui était l'ingénieur de chez Lotus, les Lotus Noirs et Jaunes d'ailleurs, à l'époque où Ayrton avait signé en 85, et c'était cette époque-là, 85-86, donc j'avais signé, j'avais été très copain avec Gérard Ducarouge parce qu'il avait aimé les 2-3 photos dont j'avais fait lui. Voilà, c'était encore une petite anecdote, c'était le même cas par exemple pour un pilote qui est tombé dans les oublis maintenant, qui s'appelle Stefano Modena. Son épouse était une princesse ou une comtesse, enfin c'était vraiment, et elle adorait les photos que je faisais de Stefano. Stefano, c'était Modena, il avait une tête typique d'italien fantasque, enfin bon, bref, donc on revient à Brunsach. Pour les essais, je parle avec Gérard Ducarouge et je lui dis, écoute, j'aimerais bien aller voir Ayrton chez lui, à côté de l'usine, à Northfolk, enfin Etel, l'usine. Oui, oui, l'usine Lotus, elle était à Etel. Donc du Team Lotus, parce que le Lotus, après ils sont allés à Enston, il y a maintenant Renault, mais à l'époque des Lotus, ils étaient à Etel, à côté de Northfolk, dans le centre Est de l'Angleterre, pas très loin de Londres, mais bon, bref. Et il m'a dit, écoute, oui, c'est bien, essayez de voir avec Mauricio. Alors, encore une petite anecdote, Mauricio Guigelmi, qui n'était pas en F1 à l'époque, mais il était très copain avec Ayrton et il partageait une maison, pour des raisons, je ne sais pas, je ne me pas. Donc, il courait Mauricio à l'époque. Pour moi, il était en F3000, je pense qu'il était déjà en F3000. Ça doit être ça, oui. Et il avait une maison dans ce coin-là et il avait dit, il a partagé avec Carton, parce qu'il est arrivé avec sa valise et son volant, il n'y avait rien d'autre, si tu veux. Et donc, il m'a dit, écoute, essayez de voir avec Mauricio, s'il peut t'arranger le coup, parce qu'il est plus facile d'être proche que Sénat. À l'époque, Sénat, il a toujours été très, un peu distant, si tu veux, avec les gens qu'il ne connaissait pas. Un peu timide, en fait, quasiment. Très timide, oui. En fait, Mauricio, c'est l'image du brésilien type qu'on se fait, c'est-à-dire joli, sympa, très amical, tu vois, c'est… Qui te prend par l'épaule, les machins, etc. Et si tu veux, nous, Mauricio Guggenwin, on l'appelait dans le paddock, on l'appelait Maurice, voilà. Donc, je vais voir Maurice et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux m'arranger le coup avec Carton ? J'aimerais venir le voir, vous voir chez vous, à côté de l'usine de… Je ne sais plus où c'était, ce n'était pas très loin de l'usine de Norfolk, du Team Lotus. Rendez-vous est pris une ou deux semaines avant, après, avant la saison ou début de la saison, je ne sais plus quand c'était, mais bon, ça devait être, après les deux ou trois premiers grands fréens, tout comme ça. Et donc, je vais là-bas et Artin me dit, oui, mais je ne veux pas que tu fasses de photos de moi avec mes avions. Parce que je suppose, mais ça, je n'en sais rien, c'est une supposition, je suppose que Peter War, le manager de Lotus, il ne voulait pas trop que son pilote fétiche commence à jouer avec des trucs hyper dangereux, enfin hyper dangereux, les avions télécommandés. Mais, attends, les avions télécommandés, comme le faisait Sénat, c'était incroyable. C'est-à-dire, il était aussi doué à la télécommande, à commander ses avions, à télécommande, ses avions radiocommandés, que, bon, voilà, c'était inimaginable ce qu'il faisait. Du coup, tu as sauté directement à ça, c'est-à-dire que tu débarques dans l'appartement, dans la maison, et la maison, c'est une maison normale, et il y a une piôle qui est remplie que d'avions, c'est ça en gros ? Après, il y a une dizaine, et il y a un atelier, enfin, c'est du Sénat, il y a un atelier bien rangé, machin, tout est nickel. Donc, il me dit, viens, on va aller dans un champ à côté, et là, je te jure, c'est vraiment Grattet qui ne m'a pas laissé faire des photos. Tiens, là, 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 tu aurais vu comme il maniait ce truc-là, c'était, il avait, bon, évidemment, des trucs, ce n'était pas des jouets, c'était des avions professionnels, mais c'était des avions, on peut dessiner comme ceux des années 30, des avions de record ou d'acrobatie, tu vois, et donc, Carl écrivait des listes, et il faisait des trucs, des machins, des loupines, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des trucs, des fois, il passait à moins de 80 centimètres de sa tête, tu vois, et il repassait sur le dos, tout le temps, et il passait entre les jambes de Mauricio, des fois, pour dire, parce qu'il y en avait qui étaient des très grands avions, d'autres qui étaient beaucoup plus petits, enfin, il faisait des trucs... du Sénat, quoi, il n'y avait rien d'autre à dire, et... Et c'était ça, ses loisirs, et là-bas, c'était ça, son loisir pour se détendre, c'était ça, quoi. C'était ça, mais après, après, on a pris, tout le monde l'a vu, parce qu'il y a eu des films, après, il a été aussi doué en ski nautique, en jet-ski, en machin, il était partout comme ça, mais toujours, c'est dommage qu'il n'y ait pas de film, je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose sur sa façon de manier les... Non, j'ai vu des photos, mais de films, je n'ai rien vu, non. Et je lui ai dit, je lui ai dit, « Todd, laisse-moi faire une photo ! » Non, 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 et je soupçonne, je soupçonne, mais je ne veux pas lui jeter la pierre, ni à Optim Lotus, ni à Peter War, qui n'est plus avec nous, ni à Gérard de Carouche, qui n'est plus avec nous non plus, je soupçonne qu'il ne voulait pas qu'il jouait avec ces trucs-là, mais bon. C'était une journée sensationnelle, c'était une journée, et ce qui m'a permis après d'avoir des... Si tu dis les pilotes, ils sont comme toi et moi, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils te connaissent, ils ont moins de réticence à te parler, ils sont moins de... Ils sont moins... Ils sont plus à même à te parler. Donc, voilà. Donc, on a fait ça, et ça, c'était... Donc, oui, voilà. Et la deuxième... Parce que comme tu faisais agent immobilier en parallèle, la deuxième visite, c'est chez Ayrton, c'était quand ? Alors, la deuxième visite, Ayrton, c'est un poil plus anecdotique, disons. Tu connais Lionel Frassard, et je ne sais pas, je ne vais pas te faire une injure de dire que c'est le plus grand copain d'Ayrton, et il a toujours été très ami avec lui, il a écrit des bouquins sur lui, il a fait des... À l'époque, il travaillait pour Libération, Lionel, et s'il m'écoute, je le salue profondément, très amicalement. Et donc, Lionel, ils avaient arrangé un coup, il avait arrangé un coup avec Bernard Rassé, le photographe, et Bernard et Lionel, je pense, m'avaient pris dans la roue. Il m'a dit, écoute, si tu veux, c'était juste avant le Grand Prix du Brésil à Rio. Il m'a dit, écoute, on va planifier un ou deux jours avant de ça, et avant les essais du Grand Prix du Brésil à Jacarepago à Rio de Janeiro, on va aller à Sao Paulo, chez Ayrton. Il a fallu me le dire deux fois. Et donc, on arrive à Rio, tous les trois, on change, il faut les changer d'aéroport. C'est comme si tu parlais de Roissy à Ayrton, on est allé à Sao Paulo, il y a des navettes, c'est comme la navette avec Toulouse, avec Nice, avec Paris. Donc, on va à Sao Paulo, et on descend de l'avion, et donc Lionel qui parlait un peu le brésilien, le portugais pardon, il baroque nos taxis, il donne une adresse. Alors, Sao Paulo est divisé géographiquement, ce n'est pas très original, mais il y a quatre zones, zone à Norte, zone à Est, zone à Ouest, zone à Sao, c'est les quatre zones. Et la maison, c'est la maison des parents d'Ayrton Senna, il était dans la zone à Norte, la zone nord de Sao Paulo, au taxi. Et le gars, il nous regarde, il nous regarde dans le métro, il nous regarde, et quand il arrive devant la maison, il nous dit, il demande à Lionel, il dit, ce n'est pas Senna ici ? Et l'autre, il nous dit, je te jure, le chauffeur des taxis, je crois qu'il a eu, c'est comme s'il avait eu l'apparition, il était là, il disait, mais c'est Senna, mais c'est Senna, j'attends, mais je dis, mais non, vas-y, on prendra un autre taxi, non, 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 je vous attends, je vous attends, mais on va y rester toute la journée, je m'en fous, ce n'est pas grave, je vais rester devant la maison. Et donc, nous, on rentre, et Arton nous a dit, pas de photos de mes parents, pas de photos de ma soeur, sa soeur, sa cousine, enfin, pas de photos de sa famille, lui tout seul, dans la maison, mais c'était une grande maison, je ne sais pas, je suis soeur d'Amérique du Sud, mais les gens qui sont bien, enfin, qui sont bien, les gens qui sont aisés, ils ont des maisons, mais c'est des maisons, mais c'est pas, c'est un airport différent, comme je t'ai dit, ça, entre, comme Roissy et Orly. Donc, on arrive à l'autre, on prend la navette vers Sarapolo, on arrive à Sarapolo, en descendant pour un taxi, et Lionel lui donne l'adresse, l'adresse de ses parents, qui était dans la zone, la zone anortée. À Sarapolo, la ville est divisée en quatre, ce n'est pas très original, mais en quatre zones, c'était la zone nord, la zone sud, la zone est, la zone ouest. Et donc, c'était la zone anortée, et donc, on y va, et on arrive devant la maison, et le chauffeur, il nous regardait pendant tout le voyage, il nous regardait dans le rétroviseur, moi, j'ai dit, il va nous braquer ce mec, mais bon, il ne faut pas, n'y soit qu'il m'en y pense, et le, donc, on arrive dans la maison, et le gars, il parle, il parle, il parle avec Lionel, et il lui demande si c'est la maison, et Lionel lui dit oui, et Arton, il habite ici, enfin, c'était ses parents, ok. Et le mec, il était, je te jure, c'est comme s'il avait vu une apparition, je ne veux pas être blasphémé, parce que je ne veux pas choquer les gens, mais il était complètement subjugé. Et on lui a dit, bon, écoute, voilà, on te paye la machine, il dit non, non, je vous attends, je vous attends, mais on lui dit, attends, ça va durer des heures, ce n'est pas grave, je m'en fous, je reste là. Et donc, nous, on rentre dans la maison, et Arton nous avait dit, pas de photo avec mes parents, pas de photo avec ma famille, une photo de moi tout seul. Et à l'époque, il était chez Lotus, la Lotus Noir, et il était sponsorisé par Sergio Tachini, il faisait des polos, ça, c'est un gars qui faisait des équipements de tennis. Oui, il avait un T en bleu ou un truc comme ça, c'était vachement connu, oui. Oui, Sergio Tachini, vachement connu, oui. Et donc, je l'ai bien prononcé ou je sais pas ? Oui, 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 oui. Donc, on lui avait dit, écoute, Arton, s'il te plaît, de temps en temps, change de t-shirt de polo, parce que sinon, sur les photos, si tu as un polo rouge, et dans toutes les photos, il y a un polo rouge, ça fait un peu, donc il a joué le jeu, il a mis un noir, un jaune, un rouge, un vert, un bleu, on a été tout autour de sa maison, à la piscine, là où il y a le barbeau, où il y avait ses avions, il y a une pièce où il faisait ses avions, mais encore une fois, il voulait pas grand point de photo. Et le, je sais pas, j'ai jamais su pourquoi, mais c'est pas, donc on a fait, on a fait les, on a fait les photos chez lui, ça a duré, il était gentil, il nous a servi à une collation, il nous a servi à boire, parce que c'était au mois de mars, il s'était chaud quand même, on faisait, et le, donc on fait les photos, à la piscine, machin, un truc de tababa, donc c'est très sympa, dans ma photo, j'ai laissé Bernard faire les photos principales, parce que c'était lui qui travaillait pour Lionel, je voulais, Lionel avait été vachement, Lionel et Bernard avaient été tous les deux très très sympas de m'accepter, et donc je me suis dit, je vais pas quand même leur manger de la laine sur le dos, je vais essayer de, je vais prendre des photos, mais tu vois, un peu décalé, quoi, si tu veux, donc, donc, je suis sûr que les photos de Bernard sont mieux, que de toute façon, sont mieux que lui-même, mais le, le... Bernard, comme tu vas nous entendre, ce que je vais te taguer, tu vois, encore des compliments, et tu veux toujours pas participer à l'émission, c'est pas grave, on ne parle plus, on continue. C'est pour son travail, si tu veux, c'est un garçon adorablement gentil, en plus, et j'ai pour l'anecdote dans le paddock, on l'a appelé Bambi, j'ai toujours été très, j'ai toujours été très sûr, pas de mon talent, mais de, moi, je me suis considéré comme un artisan, pas comme un artiste, Bernard Rassé, c'est un artiste, donc moi, je suis un artisan, enfin, j'étais un artisan, et je me suis toujours considéré que je faisais bien mon boulot, mais, voilà. Tu te targuais pas d'avoir une touche de génie ? Bernard, il avait un petit truc en plus, il a qu'il a toujours, c'est sûr, mais c'est pas grave, c'est pas grave, moi, j'ai vécu, j'ai vécu de la photo pendant 25 ans ou 20 ans, ça va quoi, je me plains pas, il n'y a aucune jalousie là-dedans, si tu veux, le truc, c'est que j'ai eu, moi, j'ai fait des photos, lui, on a fait, enfin bon, bref, donc, ce que je voulais pas, c'était pas le suisse-la-roue, quand on dit, c'est-à-dire que je voulais faire des photos, donc j'ai fait des photos un peu différentes, mais la journée était très, 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 sympa, et le, quand on est sortis, le chauffeur de taxi, on n'a pas vu sa famille, il nous a dit merci, machin, on est restés, on est restés deux, trois heures, je pense, un peu plus, mais deux heures, deux heures, trois heures, et donc on est sortis, le taxi nous attendait, il nous a ramenés à l'hôtel, qui était, je me rappelle, dans Saint-Oplô, et il était, il a dit qu'il allait lire à tous ses copains, qu'il allait être ses chénases, mais si tu veux, au Brésil, tous les quartiers où il y a des gens qui sont à l'aise, si tu veux, ils vivent dans des bunkers, des murs de six mètres de haut, qu'au-dessus, il y a des barbelés, enfin, il y a une entrée avec des gardes, et c'est, mais c'est, bon, c'est une vie dangereuse, ça ne faut pas se cacher la face, donc, mais il a été très, il a été très sympa, et donc, on est, on est, après, on est allé sur le circuit, le lendemain, on a fait les essais, le genre, voilà, et si tu, les, ces photos, j'avais dit à Bernard, je l'écoute, Bernard, et Lionel, je dis, Lionel, tu les utilises d'abord, je te donne un peu la primeur, c'est normal, et moi, je les utiliserai après, et bon, le fait est qu'une fois qu'elles ont été diffusées, parce que Bernard était comme moi, à l'époque, chez Mondistat, à l'agence de Gérard Mondistat, et le, une fois que, une fois que Gérard avait diffusées les photos de Bernard, bon, les miennes, elles étaient un peu, tu vois, c'était un peu du réchauffé, quoi, si tu veux, donc, je les ai vendues ailleurs, mais bon, c'était pas, je me suis pas acheté un appartement avec ça, ça c'est sûr, j'ai pas acheté un repas, mais bon, donc voilà, donc si tu veux ça, c'était ça, et, alors, des années après, il est plus chez Lotus, il est chez McLaren, et on est au Grand Prix du Canada, alors, le Canada, c'est d'abord un des Grands Prix les plus sympas, les plus fantastiques qu'il y ait, pas, le secteur lui-même, il est un peu, il est vieux, il est pas, il est pas sans ça, mais c'est l'ambiance, c'est là qu'on c'est, c'est une île, c'est vraiment, c'est le fait que ça soit à côté, et surtout que ça soit à côté de la ville, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance, que c'est l'ambiance qui est de la ville qui va vers le circuit, le circuit qui va vers la ville, quoi. Voilà, voilà, mais Melbourne, c'est pareil, Melbourne, c'est, le circuit, il est dans un parc au sud-est de la ville, et un peu comme si tu verrais ici, on faisait le Grand Prix, à Bois-de-Boulogne, au Bois-de-Massin, à Melbourne, c'est un peu ça, donc pour le Canada, c'est une île qui est, qui sert, tout le reste de l'année, elle sert pour les joggeurs, les gars en roller, les gars en vélo, il n'y a rien, c'est une île, c'est une île, c'est une île, parc, une île, un parc sur l'île, au milieu de Saint-Laurent, mais pour y aller, tu peux y aller en métro, tu peux y aller en banal, tu peux même y aller à pied si tu veux, mais donc c'est très facile, sauf que d'une seule route d'accès, une fois que tu sors, que tu arrives de la ville, que tu passes un premier pont sur le Saint-Laurent, tu redescends, et pour aller l'entrée du circuit, et repasser le Saint-Laurent de l'autre côté, il faut, il y avait une toute petite route d'accès avec, au bout, un garde, je ne sais pas si tu connais les sécurités aux Etats-Unis, ils sont, en Amérique du Nord, ils sont très tatillants, plus que tatillants, et alors, il fallait qu'ils laissent passer les piétons, les gars qui sortaient du métro, et qui allaient, qui venaient en métro, qui allaient à pied vers l'île Saint-Laurent, Notre-Dame, et donc il y avait une queue, une queue pour l'accès au pont qui amène vers le circuit, une queue de bagnole, une image est là, mais à côté de ça, tu avais un chemin en terre, qui était réservé pour les vélos, les joggers, les machins, les cas qui se promènent les plus chiens, etc., etc., et moi j'attendais dans la file, avec tout le monde, bien sachant, que le monsieur là-bas au bout nous laisse passer, et derrière, à un moment donné, je vois une voiture qui monte sur le trottoir, qui monte sur le trottoir, qui était la partie en terre qui était réservée pour les joggers, et qui descend, c'était une NSX, c'était pas facile, mais ça va, c'était Ayrton au volant, moi je l'ai vu, et il a passé tout le monde comme ça, alors que t'as pas le droit de rouler là-dessus, il arrive au bout, alors les sécurités, ils étaient tellement effrayés de voir ça, ils commençaient à voir, et quand ils ont vu que c'était, ils sont pris de court, l'autre, il n'a pas attendu une minute, il a mis la première, bon, et hop, il est parti, et alors après, le pire, c'est que le temps que nous on rentre, qu'on garde la voiture, qu'on arrête dans le panneau, bien sûr, tout le panneau était déjà au courant, tout le monde le savait, tout le monde disait parler, t'as vu Ayrton, machin, je faisais la queue, je l'ai vu, mais ce qui est con, c'est que personne a fait des photos de ça, les deux casques, les deux casques, les deux casques, à l'époque de Prost et Sénat, t'imagines bien que tout le monde voulait des photos de Prost et Sénat ensemble, il y a Gilles Levant, qui est un très bon ami, de l'agence des PPI, qui a fait une image aux essais divers d'Himola, en 88, où tu les vois tous les deux en face, on aurait dit deux chiens qui allaient se bouffer, ils sont en train de partir d'autres d'une table, ils sont en train de... mais il a eu la chance, il l'a fait à travers une glace, à travers un miroir, une vitre, je ne sais pas quoi, enfin bon, il l'a fait, le résultat, il est tout à l'heure devenu dessus, et donc nous, on cherchait, et les essais de Gérès, avant 16 ans, j'étais avec Xavier Denonbel, qui est un photographe qui maintenant, qui fait des bouquins magnifiques sur les voitures anciennes, il a fait deux bouquins sur les Berlinettes italiennes des années 50 et 60, qui a tombé, c'est vraiment, il a fait des trucs vraiment très très hauts, et donc j'étais avec, à l'époque, il travaillait chez Sipa, et donc j'étais avec Xavier Denonbel, il y avait peut-être aussi Varjo, Eric Varjolud, l'agence de public, peut-être il était là aussi, et on s'était dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en cherchant tous les trois, on s'est dit, bon, on va mettre des casques l'un l'autre, parce qu'on n'arrivait pas à voir les pilotes. Donc, le casque d'Alain, il était facile de voir, peut-être on a dit, Alain, on peut prendre un casque, on va faire des photos, bon, très bien, on a fait des photos, parce qu'il fallait qu'on fasse des photos individuelles des casques, des photos des pilotes, de façon commissaire via du 9-3, et donc on avait fait le casque d'Alain, et après il s'est dit, il faut qu'on peut être sur le Sénat. Bon, moi je vais voir Joe Ramirez, qui était le team manager de McLaren à l'époque, qui était un Mexicain, lui il a eu une histoire. Ouais, ça, on reviendra de ça, il faut que tu me le refasses, ça, ouais. En plus, c'est une crème de dommage, et donc je vais voir Joe, j'ai dit que Joe, il nous faut le casque d'Ayrton, et lui, il ne savait pas. Il dit, il y en avait un sur l'établi, et il nous dit, ben prenez celui-là. Donc Xavier, qui était là, il a pris le casque, il a mis nous les deux casques l'un en face de l'autre, clic, 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 on a fait des photos de Chant, Xavier remet le casque où il était, où il était sur l'établi, la séance commence, Ayrton monte dans sa voiture, il met le casque, il fait un tour, il revient, il sort de la manuelle de façon en zébulon, il sort de la voiture, il commence à hurler auprès des méganos, et Joe vient nous voir, il dit, qu'est-ce que vous avez fait avec le casque d'Ayrton ? Il en a rien, on a pris, et on a fait des photos. Mais lui, Joe non plus, il ne savait pas ça, c'est que Ayrton, il est venu nous voir, il a dit, qu'est-ce que vous avez foutu avec mon casque ? En fait, ce qui s'était pas, et ça, donc il y avait une impression du pouce de Xavier, paf, sur la visière d'Ayrton, et Ayrton, il m'a dit, j'avais l'impression qu'il y avait une mouche, donc il est revenu, et ça, il est venu nous voir, donc après, on a tout expliqué, on lui a dit, écoute, il a dit, mais non, si vous avez besoin d'un casque, c'est là, j'ai un casque de démonstration, spécial pour ça, spécial pour ça, tu vois, il dit, alors quand même, il s'en foutait, il a dit, oui, pour les sujets, mais si tu vois, c'était pour montrer déjà à l'époque, à l'époque, il avait déjà ça, donc bon, mais si tu veux, le truc, c'est que… Et le petit côté superstitieux aussi chez Sénat, il n'aimait pas qu'on touche les trucs qu'il utilisait en course quand même, hein ? Non, oui, non, il a eu, enfin, moi, je lui ai dit, je lui ai dit à l'époque, ça, c'est Adélaïde, il avait dit quelque chose comme quoi Dieu lui avait montré la voix et tout, je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, Arton, fais pas ça, les gens vont se foutre de toi, ça, c'est ta vie personnelle, c'est tes croyances personnelles intimes, ne les mets pas sur la place publique, ça sert à rien, je lui ai dit, surtout depuis les pays anglo-saxons, on est en Australie, l'Australie, c'est, les tablis d'Australiens, c'est comme le Sun ou les machins, ce qu'ils appellent les gutterpress en Grande-Bretagne, c'est, c'est, je lui ai dit, tu t'exposes à des, à des, à des, à des choses qui sont, ça sert à rien, non, il était très croyant, oui, mais superstitieux, je crois pas, je pense pas. Non, d'accord, ok, d'accord, oui, non, mais tu vois, c'est pour ça que je pose la question, j'arrive pas avec les réponses, hein, mais, voilà, monsieur. Nous finissons sur, en plein été, sur le Ice Bucket Challenge pour nous prendre un petit saut d'eau fraîche sur la tête pour nous refroidir, c'est pas mal. Sous-titrage ST' 501